... RFM, à l'écoute de la radio Futur Media, mesdames et messieurs, bonjour, midi, c'est l'heure du Grand Journal. ... Voici le sommaire Aïsset Atal Salper Podor. La cour d'appel de Saint-Louis vient de donner la victoire à Racine-Cy qui avait déposé un recours après la publication des résultats des dernières locales. Le ministre de la Santé dans le nord du pays, Amatam Awamari Kolsek-Yé, pour apporter son soutien moral aux populations qui étaient inquiètes avec le cas suspect d'Ebola. Saisi de 640 kg de chanvreniens hier à Yoff, la gendarmerie a ouvert une enquête. Le produit vient de la Casamance. Le président du groupe parlementaire, Benoît Bokuyakar, à l'écoute de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, Moustapha Diachate, tient à l'audition de Maître Abdoulaye Wad, de Bekaï Diop, du général Abdoulaye Fale et du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou. C'est par rapport aux révélations contenues dans le livre de ce dernier. L'actualité internationale dans ce 12h sera présentée par Binta Gallo. Bonjour Binta Lely. Bonjour Antoine. Le combat contre la fièvre Ebola se poursuit. L'OMS accepte l'utilisation de traitements non homologués. C'est ce qui ressort d'une rencontre de ces experts. L'Union européenne suspens son aide budgétaire au Mali. L'UE parle de malgouvernance. Et en Guinée, le chef de file de l'opposition appelle ses compatriotes à se dresser contre un pouvoir qui met leur pays en danger. A suivre la page d'espoir avec Malal Gignordian. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Les grandes lignes de cette page d'espoir aux alentours de 12h20. Athlétisme après les mauvais résultats des sportifs sénégalais au Maroc lors des championnats d'Afrique. Les membres sont ceux qui indexent la façon de faire de la fédération et demandent une réorganisation de la discipline. Football à moins d'une semaine de la finale de la coupe du Sénégal. Les supporters de l'Olympique d'Angorçonnent la grande mobilisation. Ils veulent être près de 7000 au stade d'Embe de proposer leur équipe à la victoire. Nous parlerons également de la Supercoupe d'Europe qui va se jouer aujourd'hui. Le Real de Madrid, vainqueur de la Champions League. Défi. L'équipe du FCCV, vainqueur de l'Europa League. Ce sera à Cardiff, au Pays de Galles. Merci Malal. J'ignore Diagne. D'un point de vue, on parlera de la réorganisation du secteur du transport au Sénégal. Prétexte l'ouverture de la gare des beaux maraîchers de Pekin. Nous en parlons vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. En ligne, notre correspondant permanent à Saint-Louis. Bonjour, Mohamed Nabissila. Bonjour, Antoine. Il y a également Maître Aisset-Atal-Salle qui est en ligne. Bonjour, Maître. D'abord, Mohamed Nabissila. Après le recours déposé par Racine Siche à la cour d'appel de Saint-Louis, après la publication des résultats des dernières élections locales, il obtient un gain de cause face à Maître Aisset-Atal-Salle. Alors, Mohamed Nabissila, la décision vient de tomber. Oui, la décision vient de tomber à Saint-Atal-Salle par les élections locales de Pondor, surtout le bureau numéro 1 du CPRS de Pondor, qui a été annulé. Sur 9 magistrats qui étaient présents lors de cette délibération, 5 ont siégé, 4 ont finalement quitté la salle. Selon les propos de l'avocat Maître Mastardiop, ces magistrats disent ne pas vouloir que leur nom soit associé à cette forfaiture. Ce qu'on est en train de vivre présentement à la cour d'appel, c'est comme un coup de couperé. Donc, c'est les partisans des uns et des autres qui étaient venus ici pour suivre le sens de la décision de la cour d'appel. Antoine, la cour d'appel de Saint-Louis a tranché en faveur de Mohamedou Racine Siche pour les élections locales et municipales de Pondor. Oui, Mohamed Nabissila, avant de vous laisser partir, selon certaines informations, il y a eu même des magistrats qui ont boudé. Qu'en est-il exactement ? Oui, on parle de 4 magistrats. Sur les 10 magistrats qui étaient présents lors de la dernière séance, il y en a un qui s'est absenté. Pour les 4, donc, il y a eu 4 magistrats qui ont effectivement quitté la salle pour ne pas être associés à cette décision. C'est tout à fait scandaleux, ce qu'a qualifié en tout cas Maître Marta Diop de scandaleux à Saint-Louis, surtout ceux qui viennent de se situer ici au niveau de la cour d'appel de Saint-Louis. Pour leur emploi, on nous signale un déploiement de forces de l'ordre depuis hier dans la capitale du foot à Pondor, avec des centaines de forces de l'ordre qui sont pointées dans tous les coins de Pondor. En tout cas, pour le récit, c'est la grande sérénité. Ce sont les avocats qui sont en train de s'adresser à la presse. Et la grande décision, en tout cas, qui était très entendue à Saint-Louis, c'est finalement Momodou Racinti qui remporte les élections de Pondor après l'annulation d'un bureau de vote sur lequel, Antoine, nous devons le rappeler, il y a eu deux noms de défunts qui ont vu, en tout cas, devant leur nom, un émergement qui avait poussé les partisans. Et le camp de Momodou Racinti a demandé un recours de rejet, disant que des morts avaient voté dans ce bureau. Merci Mohamed Nabissila, notre correspondant permanent à Saint-Louis. En ligne, maître Aissette-et-Al-Salle. Bonjour maître. Bonjour Antoine. Alors, quels commentaires faites-vous de cette décision de la cour d'appel de Saint-Louis ? Trois commentaires. Un, en direction de la cour d'appel. Dire que ce qui s'est passé ce matin à Saint-Louis ne relève pas de la justice. C'est une forfaiture et un hold qui a été orchestré par le premier président de la cour d'appel, Taïfou Diop. Vous avez senti depuis quelques jours que mes avocats étaient en train de dénoncer de la façon la plus grave l'attitude de ce magistrat qui ne se conforme pas à son serment. Aujourd'hui, les faits nous ont donné raison. Taïfou Diop a voulu imposer sa propre décision à l'Assemblée générale de la cour d'appel. Jamais de mémoire d'avocat. Ça fait plus de 30 ans que je porte la robe. Je n'ai vu une décision où une partie de la cour d'appel refuse de façon délibérée de s'associer à une forfaiture. Je rends hommage à ces juges-là. Et ils ont raison de se démarquer du premier président Taïfou Diop. La deuxième observation, c'est en direction de ce que vous annoncez comme étant la victoire de l'autre camp. L'autre camp n'a pas gagné. Le recours n'est pas fini. J'ai demandé immédiatement, au moment où je vous parle, à mes avocats à Saint-Louis d'introduire un appel devant la Cour suprême. Donc c'est la Cour suprême qui rendra le verdict final. À Saint-Louis, ce qui s'est passé relève de la première instance. La dernière instance, et donc le dernier mot, revient à la Cour suprême. Le dossier est donc transféré à Dakar. Et c'est devant cette haute juridiction que nous plaiderons. Et je suis convaincue que je serai rétabli dans mes droits de maire de Podor. Le troisième et dernier commentaire, c'est que je suis et je reste le maire de Podor. Tant que le recours n'est pas définitivement vidé, c'est moi le maire de Podor. Inch'Allah, je le reste. Je continue dans mes fonctions d'être auprès des populations de Podor. Et j'en appelle à la sérénité auprès de tout le monde. Et j'en appelle surtout au respect de la loi. Et nous attendrons que la Cour suprême se prononce pour nous déterminer. Mais il n'y a pas encore d'autres victoires que la mienne au sorti des résultats éclatants du 21 juin 2014. Merci maître. Maître Aïsset-Etal, sale maire de Podor pour l'instant, comme elle le dit. Elle entend donc déposer un recours devant la Cour suprême. Dans quelques instants, la suite de ce journal. Le ministre de la Santé est à Matam aujourd'hui. Aoua Marie Colsec s'est rendue dans cette région où on avait annoncé un cas suspect d'Ebola. Ce n'est finalement pas le cas. Tout de même, la patronne du département de Santé va s'inquérir de l'état du malade interné à l'hôpital de Roussougui. Elle y est pour apporter un soutien moral aux populations. Correspondance à Liban et Lyon. Le ministre de la Santé est en visite dans la région de Matam. 24 heures après la publication des résultats négatifs sur le cas suspect de la fièvre Ebola de l'hôpital de Roussougui, le centre hospitalier régional de Roussougui, où se trouve encore le malade. En compagnie de différents collaborateurs de son ministère, Eva Marie Colsec et cet avis sur une importante déclaration en fin de journée. Depuis l'hôpital régional de Roussougui à Liban. Danger à Dinguireï, c'est dans la région de Kaulak. Les populations sont exposées aux morsures de serpents. C'est devenu une grosse préoccupation en cette période de saison de pluie. La difficulté pour les habitants de ce village est que la pucure contre la morsure de serpents coûte cher. D'où le rappel au secours Ibrahima Diame. Ce n'est pas seulement le problème des semoces ou d'engrais qui préoccupent les paysans dans certaines localités du monde rural. Il faut y ajouter les morsures de serpents. A Dinguireï, par exemple, où elles font des victimes, c'est la cherté de traitement lié à la pucure qui révolte les populations. Une des principales préoccupations des paysans, c'est la cherté de la pucure de serpents. Il est devenu à 150 000 francs CFA. L'année dernière, seulement un enfant qui, pourtant avec beaucoup d'avenir d'ailleurs, avait perdu la vie des suites d'une morsure de serpents. Très irrélandais, ces pauvres paysans sont surtout indignés par le fait que cette pucure ne soit pas insubventionnée pendant que d'autres activités ludiques me le sont. Tamséria est un déloyé du village de Dinguireï. Ils subventionnent le football et utilisent beaucoup d'argent pour d'autres futurs. Mais comment peut-on comprendre ça ? C'est vraiment difficile à dégérer pour les paysans. Ces paysans ont profité d'une rencontre avec la presse pour attirer l'attention des autorités médicales du pays. Ainsi, ils interpellent directement Madame la ministre de la Santé pour qu'elle prenne enfin conscience de ce phénomène assez dangereux et préoccupant. Ibrahim Djamé, Dinguireï, Radio Futur Média. Sur RFM au mois, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La gendarmerie de la Foire qui a saisi hier 640 kg de chanvreigniers d'une valeur de 38 millions de francs. C'est fait ouvert une enquête en conférence de presse ce matin. Les Pandores ont fait savoir que cette drogue saisie à Yoff provient du sud du Sénégal, à Wambay. 12 ballots bien arrobés retrouvés dans une pirogue amarrée au large de la plage de Yoff-des-Nates. 640 kg, c'est la quantité de drogue saisie. Colonel Hassendeï commande la légion de la gendarmerie ouest. La brigade de la Foire a saisi hier, dans l'après-midi, du chanvre-indien, exactement 640 kg. Mais depuis le dimanche après-midi, nous avions eu un renseignement provenant des services de la gendarmerie qui faisait état de l'embarquement de 12 ballots de chanvre-indien dans une pirogue. Donc, ils chercheraient à débarquer ce chanvre-indien entre les plages de Kayar, Deni-Nord, de Niague et de Malika. Donc, immédiatement, nous avons mis en place un dispositif de surveillance de ces plages. Et ce 60 ans acculé, certainement, les délinquants ont changé de stratégie. Ils sont arrivés notamment au large de Yoff. Ils ont trouvé une pirogue amarrée. Ils ont débarqué le produit à l'intérieur de cette pirogue et donc se sont repliés au large. Les trafiquants n'ont pas été appréhendés par les gendarmes, mais le pirogue est en train d'être entendu. Et selon le colonel Hassendeï, cette drogue a une valeur brute de plus de 34 millions et elle proviendrait sûrement du sud du pays. On ne les a pas attrapés, mais on a déjà entendu un témoin hier. Et le pirogue aussi est en train actuellement d'être entendu. 640 kg, une valeur estimée en brut à peu près 38 millions, mais à la revente, ça fait 64 millions. La gendarmerie est toujours en alerte face à la circulation de la drogue. Et après la voie ferroviaire, puis routière, les trafiquants explorent la voie maritime. Depuis quelques temps, vous l'avez noté, on opère des saisies de drogue dans des pirogues. Quand pensent les pêcheurs rencontrés par notre reporter, ils se désolent du fait que la drogue investisse leur milieu. C'est parce que la mer n'est pas bien surveillée, disent-ils, et l'État doit mettre les moyens. Ces pêcheurs même sont inquiets pour leur sécurité. Reportage m'entouré. Le bleu du ciel rivalise avec celui de la mer. Les vagues s'entrechoquent et caressent le rivage rempli de monde. Ce matin, un vent plaisant, un hélicoptère qui passe, les enfants qui papotent. La seule fausse note des pêcheurs anxieux. Quand on entend que les bouts, ça nous fait mal, parce qu'il y a des drogues. Anxieux de voir leur pirogue. En lieu et place de poissons remplis de drogue. Le désastre, tout simplement. Parce qu'avec la mer, ils pourront s'échapper. Et ainsi donc, il faut renforcer la sécurité. À qui la faute ? Le gouvernement, disent-ils. Ces brigands ont maintenant jeté leur dévolu sur ces pirogues parce qu'ils ont plus de chances de s'en sortir, plus de liberté. Ils pensent que les gens ne réfléchissent pas parce qu'ils ont maintenant trouvé ce système à passer via la mer pour s'échapper. Ils ne leur restent que la mer. C'est pour cette raison qu'ils en profitent. Et maintenant, ces pêcheurs ont peur pour leurs enfants. Tous les jeunes qui ont des jeunes drogues à 18 ans, 15 ans, ça nous fait trop mal parce que sont nos enfants, sont nos nièces. La solution ? Le contrôle qu'on fait sur l'eau, si on le faisait dans l'eau, je pense que ça aidera sur beaucoup de choses, notamment. Le groupe bleu, domaine des pêcheurs, est en train d'être investi petit à petit dans les caïds de la drogue. RFL, 5.14.0, la radio en fessence. À 12h14, on reparle du livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou. Souvenez-vous, il y a quelques jours, le président du groupe parlementaire Beno Bokéa Karavé souhaitait que toutes les personnes citées dans l'ouvrage soient auditionnées par la commission de défense de l'Assemblée nationale. Moustapha Diakhaté, qui dit avoir fait le nécessaire, est à l'écoute de la commission pour une audition de l'ancien président Abdoulaye Ouad, de son ministre des Forces armées Bekaïoub, mais aussi de l'audition du général Abdoulaye Falé, du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou, l'auteur de l'ouvrage qui est un commencée de révélation. Moustapha Diakhaté ne compte pas faire dans la reculade le président du groupe parlementaire Beno Bokéa Kar qui est à ce que l'ancien président Ouad, le ministre Bekaïoub, le général Fahm et le colonel Abdoulaye soient entendus par la commission de défense de l'Assemblée nationale. Pas question de revoir sa position, même avec la procédure enclenchée par la hiérarchie militaire. Le fait qu'une procédure enclenchée au niveau de la hiérarchie militaire, si ce n'est pas une procédure, ça ne peut pas détendre sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je rappelle que nous sommes deux pouvoirs différents. Ce qui nous est interdit, c'est de demander une commission d'enquête parlementaire sur une question qui est en cours devant l'adjectif. L'autre problème aussi, c'est que mon initiative est antérieure à l'entrée en scène de la hiérarchie militaire par rapport à ce niveau-là. C'est pourquoi il attend la réaction de la commission de défense déjà saisie de la question. J'ai introduit depuis le 24 juillet 2014 une demande d'audition. C'est une demande d'audition que j'ai adressée au plus à ma commission. Maintenant, j'attends la suite. Moi, j'ai fait ce que j'avais à part, et celle-ci en application du réglementaire de l'Assemblée nationale. Maintenant, le reste appartient à la commission de défense et aux membres de cette commission. Mais pour certains, l'ancien président Ouad ne peut pas être entendu. Oui, mais c'est ça, c'est qu'ils le disent, qu'ils racontent des histoires. Depuis qu'il a été battu à l'élection président, Blahad est devenu un citoyen simple. Et moi, je ne demande pas à ce qu'il soit auditionné pour expliquer sur ce qu'il avait fait en tant que président de la République. Il y a des informations qui sont contenues dans le livre, et de mon point de vue, son audition peut apporter des éclairances. C'est tout. Réaction donc attendue. Moustapha Giraté voulait voir plus clair. Question d'honneur. En plus bref, démarrage des travaux du barrage de Samangalou, c'est dans la région de Kédougou. C'est prévu. D'ici la fin de l'année, le projet va coûter près de 200 milliards de francs CFA. L'actualité internationale. Rebonjour Bintagiaou. Rebonjour Antoine. L'OMS accepte l'utilisation de traitements non homologués pour combattre la fièvre Ebola. Une organisation mondiale de la santé qui s'est réunie hier approuve l'emploi de traitements non homologués dans la lutte contre la fièvre Ebola. Dans un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé, publié aujourd'hui, il ressort que le seuil de 1000 patients décédés a été atteint. Ce mardi, avant même l'annonce de cette approbation de l'OMS, les États-Unis avaient promis l'envoi au Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie d'un sérum expérimental. Omar Mamadou Bassou. Le sérum expérimental que les États-Unis ont décidé d'envoyer au Libéria avait été administré apparemment avec un certain succès aux deux Américains infectés par la fièvre Ebola. Ce médicament a surtout donné de bons résultats sur des singes. Il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'un traitement qui a répliqué au virus des anticorps qui sont fabriqués naturellement par des souris infectées et qui permettent de répondre aux attaques. Un médicament expérimental ne peut normalement être exporté ou mis sur le marché sans l'utilisation de l'Agence américaine de sécurité alimentaire et sanitaire. Cette agence a donné exceptionnellement son accord avec le soutien de Barack Obama, mais surtout du fait des ravages de l'épidémie. Ce sérum a été testé pour la première fois sur les deux Américains et le prêtre espagnol infecté par le virus Ebola au Libéria. Les États-Unis devraient cependant revoir leur copie, puisque le prêtre espagnol, Miguel Pajares, est finalement décédé dans un hôpital de Madrid. Ce prêtre âgé de 75 ans est le premier ressortissant européen mort de suite de la fièvre hémorragie. Autre chose, l'Union européenne qui suspend son aide au Mali. L'UE s'insurge contre les déficits de gouvernance. Cela découle de l'achat d'un avion présidentiel de façon trouble et à la passation d'un marché d'armement suspect. Gilles Bassen. Dans une lettre adressée au ministre malien des Affaires étrangères, le directeur de l'Afrique de l'UE et du centre de la Commission de l'Union européenne déclare que l'Union suspend son aide budgétaire au Mali en raison d'un déficit de gouvernance lié à l'acquisition de troubles d'un avion présidentiel et à sa passation d'un marché d'armement suspect. Lors de la conférence des donateurs du Mali organisée à Bruxelles le 15 mai 2013, l'Union européenne et la République du Mali ont signé une convention de financement instituée en Stade Building, contact de montant total de 225 millions d'euros. A cette occasion, le gouvernement du Mali s'est engagé à mettre en œuvre un programme ambitieux des réformes structurelles. L'objectif étant de garantir avec l'appui de la communauté internationale une gouvernance renforcée dans la gestion de l'État ainsi qu'une gestion saine et rigoureuse des finances publiques. Ces engagements ont été rapports le 15 mai d'Irgui à Bamako par le gouvernement lors du premier anniversaire de la conférence des donateurs. La détérioration survenue fait aimer des conditions sécuritaires dans la région de Kigal et invite d'ailleurs à renforcer les engagements en faveur d'une meilleure gouvernance. En Guinée, l'opposant Selou Dalen Diallo appelle ses compatriotes à rester debout pour faire face aux dures épreuves de la Guinée. Il est le chef de file de l'opposition guinéenne, Selou Dalen Diallo déclare que la Guinée va mal et il n'est pas question qu'il se laisse faire. La Guinée est devenue un pays paria depuis l'apparition du virus Ebola. Le leader de l'UFDG l'a dit et s'insurge contre l'humiliation subie par le président Alpha Kondé soumis à un test de dépistage en marge du sommet Etats-Unis-Afrique. Selou Dalen Diallo appelle les Guinéens à se lever et à faire face à un pouvoir qui met la Guinée en danger. Ce sont les mots de Diallo dans une déclaration reprise par Appalance. Côte d'Ivoire, la nouvelle commission électorale a été mise en place en direction de la présidentielle de 2015. La CIE est composée de 17 membres qui ont prêté serment au siège du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. La nouvelle commission électorale va organiser la présidentielle de 2015. Après des mois de refus, l'opposition ivoirienne a finalement décidé de participer à la CIE. Antoine, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta. La parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Je ne pense pas que vous le voulez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'hérents du lundi au vendredi. Vous avez la parole sur EFM. Point de vue sur la réorganisation du secteur des transports au Sénégal, prétexte l'ouverture de la gare des beaux maraîchers de Pekin. Nous en parlerons dans quelques minutes. Le sport, c'est avec Malal Gignordiaï, en ouverture de l'athlétisme. Les amoureux de la discipline dénoncent les conditions de préparation des athlètes sénégalais. Et ceci après l'échec des Sénégalais hier au championnat d'Afrique qui se déroule au Maroc à Marrakech. Adia Arendiaï, Amyssen et Ndis Karabadi sont tous passés à côté de leur sujet. Selon de nombreux spécialistes et amoureux de ces disciplines, cela est dû aux mauvaises conditions de préparation de ces équipes nationales du Sénégal d'athlétisme. Reportage sur le Tcham. Les premiers résultats des athlètes sénégalais au championnat d'Afrique de l'athlétisme sont jugés comme une contre-performance, selon certains amoureux de la discipline. Mafi Konesso est présidente de la section athlétisme du Djarat. Vraiment je n'y attendais pas, parce que quand j'ai su les résultats, je me suis dit que c'est pas possible. Je pensais qu'Amyssen allait garder son titre, mais pour le cas d'Undis Karabadi, j'avoue que j'avais pas trop d'espoir. Quant à Adia Arendiaï, elle, elle était bien en forme. Mais il faut juste savoir que l'athlétisme c'est une discipline qu'on ne doit pas préparer de façon ponctuelle, mais plutôt c'est dans le temps. Ça fait le total, athlètes aux 400 et 800 maîtres estiment que cette contre-performance est due à la suppression de quelques journées d'athlétisme par la fédération. Il y a des combattements qui l'ont laissé d'organiser. Les journées mondiales de rôle, les journées mondiales de la femme, les journées du calé junior et les journées pour organiser le championnat du cadet. Alors que ces combattements-là qui font, par exemple, peuvent bien travailler, ils ont seulement deux journées, les résonants et les championnats nationaux. Venu de la Gambie pour se ressourcer, Tijan Keïta trouve, lui, qu'un athlète ne doit pas tout attendre des autres. Un athlète doit avoir ses propres astuces pour s'enforcer davantage. Vous savez, nous ne l'avons pas compte que ce que nous l'avons fait. L'ancien champion du Sénégal en lancé du javelot et du disque pense que les athlètes sénégalais n'ont pas eu l'aide qu'il fallait. Je pense que ce n'est pas de l'effet. Il faut que la fédération ait beaucoup de moyens et c'est l'État qui doit l'aider. Après les premiers résultats, le Sénégal se contente d'une seule médaille d'argent et espère en succéder Lyon aux 4x400 mètres. Du football préparation de la finale de la Coupe du Sénégal, les supporters d'Ongor déjà dans l'ambiance du match. Ils veulent déjà être près de 7000 supporters de l'Olympique d'Ongor au stade d'Embedjok dimanche prochain dans le village Les Bouleurs et à la mobilisation des bonnes rôles, mais également de la peinture sur les arbres et sur les édifices aux couleurs de l'équipe. Mais on appelle à se mobiliser pour pousser l'équipe à la victoire pour la première fois en finale de la Coupe du Sénégal. Maman Dundoy est le président du comité des supporters de l'Olympique d'Ongor. On a prévu de faire un grand rassemblement et dans ce sens, on a prévu de faire un regroupement fermé par bien des supporters, un regroupement fermé, la veille du match. Tout ça dans le cadre de la préparation du jour du match. Parce qu'on a prévu de faire une grande mobilisation entre Ngoire, Yoff et Wakam. C'est pour cela qu'on a prévu de faire ce regroupement fermé. On se sent d'avoir combien de supporters à peu près de Ngoire à Dembedjok? Déjà entre Ngoire, Yoff et Wakam, on a prévu de mobiliser 300 cas. Et dans ce sens, on a prévu au stade de Dembedjok d'avoir au moins les 7000 places pour pouvoir gagner la bataille de la mobilisation et la bataille dans les tribunes. Et tout ça dans le sens de la non-violence. Une finale, depuis 51 ans, vous n'arrivez pas à jouer. Qu'est-ce qui représente cette fête? Avant de nous avoir joué, la victoire est entre les mains de Dieu. Mais nous, on va prier pour que la victoire nous vienne ici à Ngoire. Il faut savoir qu'on est qualifié en Coupe de CAF d'Afrique. On va faire la fête, que ce soit la défaite ou la victoire. On va faire la fête, on va faire une bonne mobilisation dans ce sens. On va accompagner les joueurs au stade, tout ça dans une fête. Et au retour aussi, quel que soit Alpha, on va aussi accompagner les joueurs. Cette finale de la Coupe du Sénégal sera au menu de la rencontre qui va se dérouler demain lundi. La rencontre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui va se dérouler à Louga. Ce sera donc une rencontre délocalisée. À l'heure du jour, préparation de la finale de la Coupe du Sénégal, préparation de la Coupe d'Afrique des U20 qui va se dérouler à Dakar en 2015, mais également préparation des prochaines sorties de l'équipe nationale senior. Le Sénégal qui reçoit l'Egypte le 5 septembre. Et trois jours après, le Sénégal qui devra se rendre à Botswana. Pour le comité exécutif de la Cannes 2015, ce sera donc demain à partir de 10h dans la capitale du Ndjambour, Antoine. On termine avec cette finale de la Super Coupe d'Europe qui va se jouer aujourd'hui à Cardiff, au Pays de Galles. Le Real de Madrid avec ses stars James Rodriguez, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale va défier l'équipe de FC SV. Ce sera donc entre le vainqueur de la Champions League et le vainqueur de l'Europa League de la saison passée. Merci Malal Junior Diagne.